Musique Bonjour auditeurs de Dolors FM et bienvenue à ce focus sur la 411.5 Vous nous suivez à l'instant, cette émission est en direct et nous avons dans ce studio le riverain prophète Ferdinand Icanet, bonjour homme de Dieu Bonjour Daniel et bonjour à tous nos auditeurs Voilà, nous allons prendre une courte pause et nous revenons juste après Nous allons donc parler aujourd'hui d'un projet de Rima Ministre Mission qui est la construction de la future grande chapelle Rima Ministre Mission On va aussi parler de la rentrée des programmes du côté de la chapelle Rima Ministre Mission des Bougouins Et aussi de cet appel aux volontaires pour la construction de cet édifice qui sera là pour le peuple de l'éternel Ce sera en quelque sorte une synergie et une symbiose pour la dite construction Donc nous revenons juste après Donc nous allons redire bonjour comme ça et souhaiter la bienvenue au prophète Ferdinand Icanet Merci, c'est gentil Alors nous parlons de Dieu encore aujourd'hui de la construction de la future grande chapelle Rima Ministre Mission des Bougouins Pour revenir donc sur sa construction, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre en matière de capacité, en matière d'infrastructure ? Je pense que déjà la salle c'est une salle de 7000 places assises et donc si nous faisons deux cultes, nous aurons 14000 places Et si nous faisons trois cultes par dimanche, nous aurons 21000 places Et donc vous avez parlé récemment d'organiser la prochaine nuit de l'exode dans cette chapelle Est-ce que c'est en tant que prophète que vous pensez que le délai d'exécution des travaux sera respecté ? Je pense que que ce soit respecté ou pas, l'exode se tiendra là-bas On vient de tenir une réunion avec le comité ad hoc de construction de la 10 chapelle et tous les ingénieurs et architectes Et je leur ai dit mon besoin de voir cette chapelle au moins être opérationnelle Mais si elle n'est pas complètement achevée, parce qu'on ne pourra pas l'achever complètement C'est une bâtisse qui s'élève au moins 700 millions de francs CFA Donc, d'ici le 31 décembre, on ne pourra pas certainement finir, mais l'essentiel doit être fait Dans tous les cas, c'est l'exigence que j'ai donnée à ceux qui construisent la chapelle Et homme de Dieu, pourquoi avoir couru ce risque que nous sommes en confinement ? Je pense que c'est par la foi, sincèrement Je crois que c'est par la foi, parce que s'il faut attendre certainement après le confinement Peut-être qu'il y aura un autre problème Donc, je ne veux pas mesurer ma force de frappe par rapport au problème Je ne veux pas me laisser entraîner dans cette dérive Je ne veux pas aussi être découragé par le fait que ce soit le Covid Et que financièrement, les églises soient en stand-by Mais je pense que le Seigneur est avec nous Et la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits Et je pense aussi qu'il y a des frères et des sœurs Qui ont la volonté de pouvoir être une bénédiction Pour la construction de cette chapelle Donc, toutes ces choses-là, toutes ces choses me poussent à prendre ce risque Voilà, vous avez donc dit que vous étiez tout à l'heure en réunion avec le comité ADO de construction Et vous en avez fait mention tout à l'heure Vous appelez comme ça, par rapport au terme de bonne volonté Des fidèles de Rémi, ma ministre Michel Qui aimera également vous accompagner dans la construction L'édification de ce projet A se rendre mercredi du côté de la Sokaï Pekouaba Ce sera pour une réunion technique Oui, une réunion technique Donc, je veux dire que Nous ne voulons pas Vous voyez, en Israël Lorsqu'on bâtissait le temple ou bien le tabernacle Ce n'est pas des techniciens qu'on allait louer ailleurs Qui venaient le faire, non C'était le peuple lui-même qui le faisait Il y avait Oholi Abetzaléel Qui étaient des hommes ordinaires Mais pour qui Moïse a prié Et ils sont devenus de grands architectes De grands dessinateurs De grands ingénieurs, etc De grands entrepreneurs Donc, c'est la même chose que nous voulons faire Je voudrais en appeler comme ça à tous les hommes de Dieu De Remaminti Mishon A toutes les femmes A tous les hommes A toute la jeunesse de Remaminti Mishon Que cette chapelle, c'est notre chapelle Nous devons la construire Donc, ne restez pas à la maison Lorsque Dieu a voulu délivrer Israël Il a suscité Barak Mais Barak a eu peur Et la prophétesse, Débora, lui a dit Allons ensemble Et Barak a dit Je ne peux pas aller parce que j'ai peur Et Débora lui a dit Si tu ne parles pas Moi qui suis une femme, j'irai Et elle a dit à Débora Ok, vas-y Et Débora lui a dit Le risque c'est que Si je vais et je délivre Israël On dira que c'est par une femme Que l'Éternel a délivré Israël Barak a dit Il n'y a pas de problème Aujourd'hui, ce n'est pas une femme Que Dieu a délivré Israël Donc, s'il vous plaît Faites partie de ce grand projet Nous voulons que tout le monde Mette la main à la pâte Nous-mêmes, nous serons présents On va tourner le béton On va travailler ensemble On va prendre les parapets On va les poser Dans tous les cas, nous bâtirons la maison De l'Éternel Donc, j'invite tout le monde A être sur place A tous ceux qui veulent travailler Donc, mercredi à partir de 12h Rendez-vous est donné A tous ceux qui sont techniciens Que ce soit des maçons Que ce soit des coffreurs Que ce soit des ingénieurs Des architectes Et qui sont dans notre ministère Ou bien qui sont amis De notre ministère Et veulent donner un coup de main A tous les pasteurs Aspirants, élèves, etc. Et les pasteurs, bien sûr Tous ceux qui sont Des gens de bonne volonté Rendez-vous ce mercredi A Sokaipenkoab A partir de 12h Nous avons un lieu là-bas Où nous aurons une grande réunion Préparatoire Il faut déjà dire que ce mercredi Les travaux commencent officiellement Parce qu'au niveau de la mairie Le dossier technique est déjà Presque à sa fin Et nous avons déjà Le feu vert De commencer les travaux Et c'était l'étape La plus difficile Dans ce projet Donc, mercredi Des grands engins Seront sur le terrain Pour déblayer Donc, il n'y aura pas De problème de bêtises Je pense Cette fois-ci Non, non Et je pense Ce qu'il faut dire aux gens Certainement Parce qu'il faut Comprendre cela Ce mercredi Nous lançons Les travaux Les engins étaient déjà Passés une fois Pour la deuxième fois Les engins vont passer Pour niveller Le terrain Pour que l'église Puisse A partir de Les engins vont travailler Deux jours C'est-à-dire mercredi, jeudi Et vendredi Les fouilles La fondation La maison L'éternel Commenceront Donc, vendredi Tous ceux qui veulent Travailler avec nous On doit se retrouver Et Dieu Fera le reste Voilà Et pour ceux qui veulent Également envoyer Leur contribution Il y a des numéros Par Mobile Money Qui sont disponibles Le 675 97 78 20 Pour MTN Mobile Money Et le 699 96 37 14 Pour Orange Money Alors, homme de Dieu Nous allons sortir De ce projet De construction Nous allons parler A présent De Réman Ministre Michel Et Bogo 1 Et du grand retour Des cultes De ce côté-là Alors, vous annoncez Comme ça dans ce studio Aujourd'hui, un grand programme Ce sera dimanche Le 26 juillet Il s'agit d'un grand culte Pour la consécration familiale Un culte d'action de grâce Et de sécurité divine Oui, ce sera À Bogo 1 Ça veut dire qu'à partir du dimanche 26 Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nous serons désormais engagés Du côté des Bogo 1 Pour les cultes En attendant Parce que nous n'avons pas d'autres salles Où aller Donc, nous sommes à Bogo 1 Ce sera le retour officiel Des grands cultes De Réman C'est-à-dire que toutes les églises Seront fermées On se retrouvera là-bas Dans le respect strict Des mesures Barrières Donc, chacun doit avoir son masque Et puis, la distanciation Sera respectée Et après le 26 Nous aurons un grand programme De plusieurs jours Trois jours au moins A Bogo 1 Comme je le fais à Douala Parce que les gens Se sont pleins Non, vraiment Papa a abandonné Yaoundé Non, ce n'est pas ça Je ne peux pas abandonner Yaoundé Donc, dimanche le 26 On a un grand culte familial Un culte de famille Et de séculation Sécurité divine Ça veut dire que Toutes les familles Seront ouintes De l'huile sainte Pour dire merci à Dieu déjà Dans des actions de grâce Et de cris de joie Pour nous avoir préservés Pendant cette histoire De Covid-19 Et de nous continuer De continuer à nous préserver A nous protéger Donc, ne manquez pas Vous êtes déjà invités Passez l'annonce autour de vous Et après cela Tous les dimanches On se retrouvera A Bogo 1 Toutes les églises Se retrouveront A Bogo 1 Pour des cultes familiaux Voilà, il faut dire Que pour revenir justement A Bogo 1 Il y a la réunion Révolutionnelle des hommes de Dieu Qui s'y est tenue Et tout s'est bien passé Qu'on vous dit Que ce sera un retour en force Du côté de cette chapelle Oui, bien sûr Nous attendons déjà Beaucoup de personnes Nous savons que Dieu Va se manifester Et je pense qu'il faut dire A tous ceux de Douala Que nous aurons Le mois prochain Une grande conférence Des hommes de Dieu Aussi du côté de Douala Ce sera la première édition Mais déjà Ce qu'il faut noter C'est que Tous ceux qui veulent Bâtir la maison de l'éternel Venez nous rejoindre Et à partir du 26 J'y est Dimanche à partir de 8h Nous avons un grand culte A Bogo 1 Et le même dimanche A partir de 16h Je réculte du côté de Douala Voilà Voilà Les habitants de Yaoundé Ne sont pas oubliés Nous vous portons à coeur Et l'éternel S'est souvenu de chacun de vous Voilà Puisque le sujet principal L'homme de Dieu Si vous me le permettez C'était la construction De cette grande chapelle Vous avez récemment Parlé dans plusieurs prophéties Que l'éternel Vous avez monté Réma Mischemichem Dans un avenir glorieux Alors est-ce que La sortie de terre De cette grande chapelle Est l'un des signes De cette dispensation glorieuse Oui c'est l'un des signes Mais ça ne veut pas dire Qu'il n'y aura pas de combat Nous aurons des moments Très difficiles Par contre Dans Dieu est fidèle Il est bon Donc cette chapelle Je pense que C'est une grande réalisation Ce sera une oeuvre Architecturale Exemplaire Voilà Ce ne sera pas La plus grande chapelle Mais ça fera partie Des chapelles Les plus prestigieuses Au Cameroun Et ce sera la première Construite officiellement Oui ce sera la première Oui mais pas la seule Parce qu'après cela On aura un grand site Certainement En banlieue Et nous allons Prendre des hectares Et on construira Un grand camp Spirituel Là-bas C'est mon rêve D'accord Merci Homme de Dieu Pour ce focus Merci Donc rendez-vous Pour tous les volontaires Mercredi prochain Ce sera le 15 juin Parti de 12h Du côté de la Soka Et Pienkouaban Pour une rencontre technique Avec l'Homme de Dieu Et n'oubliez pas Cette date Dimanche 26 juillet prochain Parti de 8h Pareil Bogo 1 Toutes les chapelles Du côté de la Soka Et de tous les volontaires Ceux qui veulent bâtir La maison de leur Dieu Donc nous nous retrouverons De ce côté là Non je dis ici Je sais Donc ça veut dire que Même si je ne suis pas présent Il y a l'administration générale Qui sera présente Donc tous les volontaires Qui veulent bâtir la maison de Dieu Parce que La fondation Nous commençons Vendredi Le 17 Voilà Le 17 juillet On se retrouve au Carrefour Soka et P Là on va nous prendre On va nous amener Voilà Que le Seigneur vous bénisse Là ce sera à quel heure de Dieu Vendredi ? Non non Là comme c'est le travail C'est à partir de 8h du matin D'accord Très tôt 8h, 7h, 8h Et donc c'est tout Vous n'avez plus rien à dire C'est tout Voilà Voilà c'était donc Votre focus Sur la 91.5 Merci de nous avoir écoutés Les programmes de l'OCRFM Continuent Sous-titres par Jérémy Diaz